Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur Sop Info où nous apprenons le décès en France de Erikson L'Encule. Et bien les amis, pour plus de précision, retrouvons-nous après le générique suivant. Bon visionnage. Et bien la famille, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton rouge en bas de votre petit écran pour vous abonner sur la chaîne et de ne rater aucune de nos vidéos. Bon visionnement. Père de quatre enfants, Erikson Boziki, dit L'Encule, a commencé à chanter depuis l'âge de 9 ans, accompagné de sa mère à l'église. Né dans les années 1978, il quitte définitivement le monde le 16 février 2020. Artiste chanteur Boziki, dit Erikson L'Encule, l'un des précuseurs du coupé des Calais. Musique urbaine en vogue en Côte d'Ivoire, d'origine congolaise, est décédée dimanche en France suite à une maladie, a appris APR auprès de ses proches. Selon ses sources, l'ex-star du coupé des Calais aurait été emporté par une cirrhose de froid et une hépatite B. Erikson L'Encule était très adulte, des mélomanes ivoiriens dans les années 2000. Révélait véritablement au grand public en 2002 avec le titre Ouragan. L'Encule a donc eu plusieurs chansons à succès, dont Suzanne, Nouvelle Génération et la Monde de Dieu. L'Encule a donc eu plusieurs chansons à succès, dont Suzanne, Nouvelle Génération et la Monde de Dieu. L'Encule, Nouvelle Génération et la Monde de Dieu.